... C'est intéressant d'ailleurs de parler de cette question de la RDC parce que c'est une question qui est très importante. Nous nous sommes battus effectivement pour que ces élections se déroulent. Et pourquoi nous sommes battus, surtout nous les panafricanistes, c'est parce qu'il y avait un complot qui était sur le point d'être oublié contre ce pays, ce grand pays d'Afrique. Et nous savons très bien que ceux qui étaient à la tête de ce complot, il s'agit du criminel Paul Tagamé et qui s'est associé à un autre criminel qu'on appelle Denis Sassou-Guessou. J'espère qu'on va parler de lui. Oui, mais en tout cas, c'était important que nos voisins d'en face de la RDC réussissent cette échéance électorale. Et aujourd'hui, quel que soit ce qu'on peut dire sur Félix Tissikedi, Chilombo, mais en tout cas, celui qui est considéré comme étant le maillon faible des candidats, il a prouvé que c'était plutôt le maillon fort. Parce que, aujourd'hui, il a su déjouer tous les pronostics et tout ce que les Occidentaux ont voulu faire. Il faut comprendre que la RDC a failli être balkanisée. Et avec la réélection de Félix Tissikedi, je pense que c'est éloigné de ce complot de balkanisation. Et je pense aussi qu'avec la réélection du Félix Tissikedi, Paul Kagame va disparaître. Je suis convaincu, et je le dis. Si peut-être des gens ne croient pas, mais je suis convaincu. Parce que cet homme-là se trouve à côté, là où je suis, à Davos, en Suisse, où il est venu faire son spectacle, comme d'habitude, avec les complotistes, les Occidentaux qui n'aiment pas l'Afrique. Voilà. Non, mais je vous dis une chose, cette loi ne changera rien. Cette loi ne peut pas changer beaucoup de choses, parce que, que tu le veuilles ou pas, aucun pays au monde ne peut empêcher l'immigration des populations. Il faut seulement essayer de réglementer correctement, en choisissant ceux qui doivent être immigrés. Ce n'est pas parce que les gens viennent, parce qu'aujourd'hui, le gros morceau de l'immigration, c'est le droit d'asile, et qui est un droit fondamental. Parce que la personne qui est persécutée, dans son pays, qui est menacée dans son pays, a le droit de demander l'asile, dans un autre pays. Et c'est le droit international qui le dit. Et ça, ce qui est sûr, c'est que la France ne changera rien. La loi sur l'immigration, son volet humanitaire, le droit international existe. Il y a une immigration sauvage où les gens veulent envahir un pays parce qu'il y a des questions économiques. Et vous savez aussi, il faudrait que ce soit une immigration peut-être choisie. Nous, nous sommes venus en France, peut-être pas en tant qu'immigrés, parce que nous qui sommes nés avant l'indépendance, nous étions des Français, moi et moi, en tant que Congolais. Et donc, quand nous sommes arrivés, on s'est installés. Après les études, parce que les conditions n'étaient pas réunies, peut-être, au Congo, pour qu'on aille travailler. Nombreux sont dans notre situation. Mais ceux qui viennent persécuter, parce qu'il y a eu une dictature dans leur pays, également, ils ont fait de l'Europe leur pays vous comprenez. Donc, on n'a pas, la France n'a pas des coudées, comme on dit, solides ou franches pour enrayer l'immigration. Impossible. Même si c'est l'extrême droite qui passe, comme on dit l'extrême droite. Moi, je ne considère pas l'extrême droite. C'est la droite ou la gauche. La France, il n'y a pas de différence entre la gauche et la droite. Et nous avons vu. Nous avons vu ce qui s'est passé. Nous, on espérait bien que la gauche, arrivant au pouvoir, fasse quelque chose pour empêcher la dictature, pour appliquer les principes du droit international. notamment le développement de ce qui est constitué les droits civils et politiques, les droits socio-économiques et culturels. Même si ces droits de la 10e génération sont souvent difficiles à appliquer parce que ça nécessite des moyens. Mais les droits de la première catégorie, c'est-à-dire les droits civils et politiques, ce sont des droits qui ne coûtent pas, qui auraient pu être favorisés dans tous les peuples, dans toutes les nations, dans tous les pays. J'entends le droit de faire ce que je veux. Et c'est là justement le problème. Donc le problème de l'immigration, pour moi, peut-être le conseil constitutionnel va retoquer certains points et qui concerne effectivement les droits de ceux qui rentrent en France de bénéficier de certains droits que les nationaux ont. Parce qu'ils sont dans le territoire. Quand on parle du droit aux soins, le droit de certaines prestations, il faut dire que ça, c'est discuté. que les gardes sont déjà sur le terrain. Il y a des abus qu'il faut essayer de corriger. Parce que aussi, la France est en difficulté. Surtout que certains robinets de l'Afrique sont aujourd'hui fermés. Parce qu'aujourd'hui, la France aurait pu être une grande puissance avec tout ce qu'ils ont pu avoir en Afrique, avec son empire qui était plus riche. Parce que l'empire, c'est-à-dire les anciennes colonies françaises étaient plus riches que la France. La France n'a jamais été un pays riche. La France était enrichie parce qu'il y avait des colonies qui avaient des richesses. Ce n'est pas pour rien que De Gaulle, quand il a donné l'indépendance, il a fait des clauses qui lui permettaient justement que les Africains paient les droits de leur émancipation. c'est ça ce que les jeunes comprennent à l'État. C'est ce que les gens ont signé. Et c'est ce que d'ailleurs Fulbert Hulot a voulu mettre en cause pour cela que De Gaulle l'avait lâché.